Bonjour tout le monde. Alors, on va faire un live sur l'autonomie émotionnelle, la souveraineté. J'attends que Margot se connecte pour pouvoir l'inviter. Je vais écrire aussi le sujet. Je vais écrire le sujet. Hello tout le monde. Alors, je vais épingler. J'espère que vous allez bien. Bon, cet après-midi, on va parler d'autonomie émotionnelle, j'ai accueil de ses émotions, surtout en ce moment avec cette période-là qui n'est pas toujours évidente. Et donc, c'est pour ça que je vais faire le live avec Margot sur le sujet. Ah, ça y est. Margot se connecte. Alors ? Ça va ? Ça va ? Je m'entends ? Oui, et toi ? Oui. Attends, je ne peux pas vous en vue. Bon, ça me fait plaisir. J'espère que tu ne t'attends pas depuis trop longtemps parce que j'ai des petits problèmes d'internet. J'ai vu que tu t'étais connectée un petit peu plus tard. Mais a priori, ça marche bien. Oui, mais effectivement, ta connexion là, elle rame un peu. Tu es sur ton Wi-Fi ou la 4G ? En fait, j'ai dû enlever mon Wi-Fi. Attends, je vais l'enlever. Des joies d'internet. Déjà, j'ai eu ça la dernière fois avec Peggy. Alors, est-ce qu'on est de retour ? Ah, alors déjà, je t'entends mieux. La vidéo, ça charge. Ok. Je vais réussir comment ça. Parce que de toute façon, je n'ai plus de Wi-Fi depuis deux jours. Je ne sais pas trop pourquoi. Non, mais là, c'est parfait là. Ouais, parfait. De toute façon, j'ai fait une séance ce matin. Ça a très bien marché. Donc, il n'y a pas de raison que le live ne fonctionne pas correctement. Mais je suis contente de te voir ma poulette. Ça faisait un moment. Et surtout pour parler d'autonomie émotionnelle, je pense que c'est un sujet sur lequel il y a tellement de choses à dire, particulièrement en ce moment. Donc, c'est chouette. Ça me fait plaisir. Merci de m'inviter sur ton compte pour ce live. Avec plaisir. Comment tu vas, toi, avec tout ça en ce moment ? Comment tu arrives à accueillir tes émotions ? Ben, disons que je ne me juge pas, déjà. Parce que c'est vrai que, surtout pour moi qui bosse comme toi, en fait, dans la spiritualité, développement personnel, et je mets beaucoup l'accent sur la maîtrise de soi, je pense que, tu vois, on pourrait facilement culpabiliser de ne pas arriver déjà à un stade de maîtrise qui fait qu'on est plus détaché que ça. Et en fait, ben non, tout simplement, je ne me juge pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire en ce moment. On travaille énormément sur le détachement. Donc, je vis mes émotions comme elles viennent, dans le meilleur contexte possible. Après, j'essaye de ne pas, surtout pas cultiver les émotions qui sont lourdes et difficiles à vivre, tu vois. Donc, il y a plein de façons de transmuter une émotion, mais c'est clair que si elle est là et qu'on la ressent, il n'y a pas d'autre choix que de la vivre. Du coup, pour moi, cette dernière semaine, ben, tu le sais, un petit peu, elle a été un petit peu plus chalité que d'habitude. Je ne sais pas exactement pourquoi, et je pense qu'il n'y a pas toujours besoin de trouver de raisons, parce que parfois, on a juste une ouverture émotionnelle qui se fait, et puis il y a des choses qui sortent. Et parfois, on identifie très bien d'où ça vient, mais d'autres fois, on n'est juste pas capable. Et si ça se trouve, c'est juste des nettoyages émotionnels qui viennent de bien plus profonds que ce qu'on pense ou de bien plus loin. Donc, je pense que c'est important de ne pas trop mentaliser, simplement de vivre son émotion, et surtout, surtout de rester vachement bienveillant avec soi et de ne pas se le juger. Mais du coup, là, ça va. Tu vois, aujourd'hui, j'ai fait du sport, je me suis mise en mouvement, parce que j'ai bien compris que quand on met en mouvement un de nos corps, que ce soit le physique, l'émotionnel ou le corps mental, ça va avoir un impact direct sur tous les autres. Du coup, moi, ça m'aide beaucoup, en fait, de créer du mouvement sur tous les plans où je suis en capacité de le faire, quand je me sens bloquée dans une pensée que je rumine ou quand je me sens bloquée dans une émotion. Et du coup, tu vois, de discuter avec toi, de faire du sport ce matin, d'aller prendre l'herbe, ça m'a permis de m'apaiser finalement assez rapidement. Et je pense que c'est une façon de vivre harmonieusement et assez sainement avec ces émotions. Voilà. Et toi, alors ? Moi, c'est pareil, c'est un peu les montagnes russes. Sur le plan personnel, ça va, j'arrive pas mal à accueillir. Après, c'est vrai que c'est plus le contexte. Voilà, le contexte du confinement, le devoir s'ajuster, etc. J'ai eu pas mal de colère, de frustration avant, mais là, ça va. En tout cas, par rapport au contexte global, j'arrive à accepter ce qui est et à faire ma part pour la suite. Et bon, après, je suis assez occupée, donc je pense que ça aide aussi. Parce qu'en ce moment, je pense que ça nous met aussi face à nous-mêmes. Enfin, c'était déjà le cas avec le premier confinement, mais on se retrouve vraiment face à soi, à nos blessures, à tout ce qui est coincé à l'intérieur, à tout ce qui bouillonne, tout ce qui avait été un peu caché sous le tapis. Je pense que c'est un peu dans cette phase que ça a tendance à ressortir. Hey, Sabtak ! C'est mon ancien chéri d'Inde qui n'arrête pas d'envoyer des cœurs. Et donc, du coup, je pense que c'est plus ça où parfois c'est un petit peu difficile, mais en fait, à un moment donné, on ne peut plus se fuir. Il faut accepter de voir ce qui est là et quel que soit le contexte, de toute façon, ça ne changera jamais. On parlait pas mal des voyages, nous qui avons aussi beaucoup voyagé, on avait tendance à croire que quand on partait et qu'on se mettait à voyager, qu'on quittait tout, ça permettait de résoudre les problèmes et en fait, on s'est bien rendu compte que non. Non, je pense qu'on est mis encore plus en lumière. Oui, c'est ça. Le contexte nous montre davantage, je pense, ce qui se passe à l'intérieur quand l'extérieur est en mouvement. Oui, oui, complètement. Mais je trouve que c'est quand même, moi, je me dis que peu importe la situation, peu importe l'expérience, il y a toujours différents angles de vue possibles et même dans un contexte aussi critique entre guillemets que celui qu'on est en train de vivre, on peut aussi voir plus loin, c'est-à-dire en plus en profondeur, on n'est pas juste arrêté à la surface à ce qui nous paraît très évident et du coup, en retirer quelque chose de bénéfique et je trouve, en tout cas personnellement, pour moi, c'est une période qui me fait vraiment encore plus approfondir le détachement et la maîtrise de soi et aussi la bienveillance parce que c'est tellement facile de se diviser les uns les autres et de ne pas réussir à communiquer de façon pertinente et intéressante justement parce qu'on est dans l'émotionnel et parce que la peur est un peu présente partout et à partir du moment où on est guidé par nos émotions, on est quand même un peu happé par elles, donc comme hypnotisé et donc on a un regard qui n'est pas du tout licite sur la réalité et ça devient difficile du coup après de communiquer et ça peut créer des vraies divisions en fait, même dans les familles et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer pour beaucoup de personnes en ce moment et qui demanderait peut-être à être approfondie, tu vois, pour comprendre vraiment ce qu'est une émotion, pour comprendre comment vivent ces émotions au sein d'un collectif et savoir quoi en retirer et puis aussi comprendre que les émotions que vivent les autres leur appartiennent et c'est important de les laisser les vivre sans jugement et de savoir quand communiquer aussi, tu vois, pour communiquer depuis un espèce de neutralité où on est centré et où on peut vraiment partager de façon, en exerçant son libre arbitre en fait. Est-ce que ça te parle ? Parce que moi, c'est ce que je vois énormément autour de moi, je vois des personnes qui se déchirent et qui sont préportées par leur ego, qui veulent avoir raison, qui veulent convaincre alors qu'elles sont vraiment guidées par leurs émotions et du coup, ça crée des vraies divisions entre les êtres alors que c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on ne veut pas en fait, c'est tout ce qui est à redouter je pense. Ou si on apprend à mieux gérer que soi, ses émotions, je pense qu'on peut mieux accueillir aussi celles des autres qu'être moins dans une guéguerre d'opinion et de croyance en fait. Oui et à partir du moment en fait où tu laisses le corps émotionnel te dominer qui est nourri en fait par des peurs, c'est Zohra qui disait en commentaire que la peur elle conditionne, en fait effectivement derrière toutes les réactions émotionnelles qui sont en lien avec des blessures, c'est qu'il y a de la peur derrière. Donc déjà observer, essayer d'identifier la peur qu'il y a derrière et puis voir quels sont les besoins aussi parce qu'à partir du moment où on laisse le corps émotionnel prendre le dessus, on n'est plus dans notre centre, on n'est plus centré, on n'est plus capable d'avoir de la clarté sur les choses et c'est dans ces moments-là où on va dire des trucs qui dépassent notre pensée, où on va se renfermer, où on va dire parfois des... on va avoir des réactions un peu de rejet ou même d'agressivité. Et la dernière fois, j'ai écouté un podcast, le dernier... non, l'avant-dernier podcast d'Isabelle Padovani qui s'appelle Sortir de la matrice. Je ne me rappelle plus exactement comment elle l'avait tourné, mais elle disait que c'était important de s'engager envers nos valeurs et nos combats, mais pas avec l'énergie de la colère ou de la frustration parce que c'est dans ces moments-là où en fait on va s'épuiser et on va dépenser notre énergie de façon non justifiée. Alors que quand on s'engage et qu'on se positionne en partant d'une énergie de paix où on est centré, où on est complètement serein par rapport à qui on est et ce pour quoi on veut justement s'engager, alors à ce moment-là, on ne va pas perdre de l'énergie et au contraire, ça va venir nous nourrir et ça va nous porter. C'est pour ça qu'on dit toujours ne pas se battre contre, mais se battre pour. Et voilà, je pense qu'en ce moment, on a vraiment besoin d'être là-dedans. Ah, mais je trouve que c'est hyper juste et en même temps, c'est difficile à faire quand on n'a pas appris à vivre en harmonie avec ses émotions, quand on ne comprend pas ce qu'est une émotion, quand on ne sait pas quoi en retirer comme information et quand on n'ajuste pas du coup son comportement en fonction du message qu'elle est censée venir nous apporter. Et je pense que ça serait intéressant d'ailleurs peut-être qu'on donne notre compréhension personnelle et professionnelle de ce qu'est une émotion et de comment vivre avec en fait. Comment vivre en harmonie pour devenir autonome parce que je pense qu'on peut faire peut-être un mini-cours ou une mini-synthèse. Je crois que c'est Zora qui demandait... Ah non, c'est Annabelle qui... Ah non, c'est pas... Voilà, Zora qui demande s'il y a un e-book pour écouter ses émotions et les laisser sortir. Déjà, il y a le programme que tu avais fait avec Anne-Claire. Oui, qui est vraiment génial. Il est gratuit et il est en lien dans ma bio sur Instagram. Voilà. Après, c'est vrai qu'Isabelle Padovani, bon, elle parle tout le temps de ça et c'est génial tous ces partages. Toi, est-ce que tu aurais des conseils à donner sur tout ce qui est autonomie émotionnelle ? Bah, ouais, après, je pense que la plus grande source, c'est tout ce qui est en lien avec la CNV, en fait, la communication non-violente. C'est aller apprendre à observer ses ressentis, observer, voir... Les grands principes de la communication non-violente, c'est assez simple, c'est je vis quelque chose, j'observe de façon neutre ce que je ressens dans mon corps. Donc, parce que c'est difficile les personnes qui n'ont pas l'habitude de comprendre leurs émotions, c'est plutôt d'aller chercher dans le corps où est-ce que ça se passe, est-ce que c'est contracté, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est tendu ? Et ensuite, d'essayer de mettre une émotion sur ce ressenti et c'est une émotion qui est objective, c'est-à-dire on a tendance à confondre aussi, dire par exemple je me sens jugée, ça, ça implique que l'autre me juge. Donc, en fait, ce n'est pas une vraie émotion neutre. La véritable émotion, ça va peut-être être je me sens oppressée où je me sens impuissante, ça, c'est vraiment on parle de nous et à partir du moment où on a identifié l'émotion, aller chercher le besoin derrière et savoir qu'est-ce que je peux mettre en place à mon niveau et qu'est-ce que je peux demander à l'autre avec qui je communique pour qu'il puisse soutenir mon besoin. Et en fait, c'est quand l'un et l'autre travaillent ensemble dans cette dynamique qu'on va pouvoir avoir des relations harmonieuses alors que si on ne sait juste pas ce qu'on ressent et qu'on pète un câble et qu'on envoie balader l'autre, en général, il n'y a jamais rien de bon qui en ressort. Ouais, bah oui, c'est clair. Mais tu vois, on a... Alors, c'est qui qui nous dit ça ? Bah, maouilia qui nous demande comment accueillir ses émotions lorsqu'on est seul et qu'on ne peut pas forcément... Enfin, qu'on n'a pas forcément quelqu'un à qui parler. C'est sûr que ça aide énormément, je trouve, de... de digérer une émotion ou en tout cas de la laisser partir quand on la transmute avec quelqu'un qui peut avoir un petit peu plus de recul. Mais c'est important d'apprendre à le faire par soi-même et de comprendre ce qu'est une émotion. Moi, je sais que dans mon parcours de ces dernières années, je me suis retrouvée dans certaines situations, c'était il y a peut-être quelques années déjà, mais je me suis retrouvée... Oh, il y a un énorme arc-en-ciel dans Paris. Ça fait du bien. Ouais, je disais, dans certaines situations de ma vie, je me suis retrouvée complètement démunie parce que j'avais l'impression d'avoir plein, plein, de ressentir plein, plein d'émotions, tu sais, comme dans une... comme dans une cocotte minute, quoi, de les empêcher de... Je les avais tellement empêchées de sortir que ça devenait très, très oppressant et puis surtout, je ne comprenais rien du tout, quoi. Donc, je ne mettais du sang sur aucune émotion. Je ne comprenais pas trop ce qu'était une émotion, d'ailleurs. Et avec le temps, il y a une histoire qui m'est venue et qui me... que je trouve qui illustre très bien, en fait, ce que pourrait être une émotion et comment on pourrait vivre avec. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les émotions, c'était un peu comme des messagères. Enfin, carrément des messagères mais qu'on pourrait prendre un peu comme des facteurs ou des personnes qui viennent te visiter, qui passent chez toi pour déposer un message et puis une fois qu'elles l'ont déposé, elles repartent ensuite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucune... donc rien de ce qu'on vit n'arrive contre nous-mêmes et aucune de nos émotions n'est là par hasard non plus. Donc, si on a une émotion, elle doit absolument délivrer son message pour pouvoir repartir ensuite et elle aura fait son job, tu vois. Et du coup, du coup, s'il vous arrive de ressentir une émotion, évidemment, c'est super important de ne pas la bloquer, de ne pas... C'est comme si quelqu'un était à votre porte, toqué à la porte et puis vous faites semblant que vous n'êtes pas là et que vous n'ouvrez pas alors que le message est super important. Vous pouvez être sûr si vous n'allez pas ouvrir la porte qu'il va continuer de taper de plus en plus fort jusqu'à vous empêcher de pouvoir être tranquille chez vous et puis à un moment, il va s'apaiser un petit peu mais il reviendra jusqu'à ce que vous ne lui ouvriez pas en fait. Donc, c'est super important d'ouvrir la porte à une émotion pour qu'elle puisse délivrer son message. Et ce que j'entends par... En fait, quand vous entendez le message, c'est comme si vous étiez à la table d'un restaurant et juste à côté, vous entendez un couple qui parle mais vous ne faites pas forcément attention à ce qu'il va dire. Par contre, vous l'entendez parler. Et pour moi, entendre une émotion, c'est de la vivre pleinement sans chercher à la mentaliser, sans chercher à la juger, sans chercher forcément à la comprendre mais se laisser la vivre. Il faut la vivre pour qu'elle puisse déposer son message et partir ensuite. Et ensuite, une fois qu'on l'a vécu, une fois qu'on a reçu la petite lettre, et bien là, on ouvre la lettre avec un petit peu plus de recul dans la neutralité, donc une fois que l'émotion a été vécue. Et là, c'est à ce moment-là que c'est important de communiquer avec l'émotion, de comprendre pourquoi elle est venue, donc de se dire pourquoi j'ai ressenti ça. J'avais parlé de ça avec une de mes coachettes et c'était assez intéressant. Elle me disait que de temps en temps, quand elle recevait un coup de fil d'un client pour un nouveau rendez-vous, parce qu'elle donne des rendez-vous à distance, elle avait une sensation de rejet. Elle était blasée, voire même elle avait un petit peu peur que la personne lui valide un rendez-vous. Et on a communiqué avec son émotion et on s'est dit mais pourquoi tu ressens ça ? Et ce qui en est ressorti, c'était qu'elle en avait marre de faire des consultations à tout petit prix parce qu'elle avait l'impression de ne pas recevoir à hauteur de ce qu'elle donnait. Et aussi, elle en avait marre de donner des consultations comme elle les donnait. C'est-à-dire qu'elle avait envie de faire évoluer sa transmission. Et donc, tu vois, un tout petit truc comme ça, c'est hyper intéressant vraiment de le ressentir sans le juger et après, de prendre du recul pour communiquer avec et poser la question pourquoi ? Et ensuite, cette question pourquoi dont vont ressortir certainement des prises de conscience, il faut que ce soit suivi d'actes, d'actes concrets. C'est-à-dire là, dans son cas, ça sera peut-être repenser son offre et puis ajuster ses prix pour que ce soit des prix qui lui conviennent beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a certaines émotions qu'on s'autorise à vivre. Donc, c'est déjà vachement bien parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions qu'on bloque et donc qui reviennent plus tard. Mais celles qu'on s'autorise à vivre mais qu'on n'écoute pas vraiment, on les a entendues mais on ne les a pas écoutées, on n'a pas pris en compte le message et on n'a pas ajusté en passant à l'action dans sa vie en changeant des choses concrètes, tu peux être sûre qu'il y a bon revenir aussi. Donc, tu vois, par rapport à ça, je me dis mais c'est merveilleux tout ce qu'on peut ressentir parce que c'est toujours toujours utile, c'est toujours important et c'est très important de communiquer avec, de mettre de la conscience dessus, surtout pas de jugement parce que s'il y a une émotion qui remonte, c'est qu'elle doit remonter, c'est plutôt quelque chose de positif, ça sort, ça délivre un message, bon, pas très bien quoi. Mais je trouve que quand on a cette image-là, déjà, on comprend un peu mieux ce qui se passe, quel est l'intérêt d'une émotion, qu'est-ce que c'est et comment on peut cohabiter avec parce que tu vois, j'ai un peu cette image de, imagine plein d'émotions qui viennent chez toi et qui tapent à la porte, tu ne leur ouvres pas, ça va être le cafarnaum chez toi ou alors tu les invites à entrer chez toi donc tu les ressens mais tu ne changes rien dans ta vie, tu ne leur portes pas vraiment attention et bien elles vont rester chez toi et elles vont foutre le bordel, ça va être comme des squatteurs, tu vois, qui vont rester super longtemps et puis dégueulasser ton intérieur, c'est pour ça que c'est super important de vivre en harmonie avec ses colocataires intérieurs, j'ai envie de dire, où c'est les visiteurs intérieurs que sont les émotions et les pensées et il y a une chose aussi dont j'ai pris conscience et d'ailleurs j'avais eu une super discussion aussi avec une de mes coachées qui m'ont parlé du terme tu sais, gérer ses émotions je ne sais pas ce que tu en penses toi de ce terme là le fait de la gestion émotionnelle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne faut pas gérer ses émotions mais je pense que c'est un terme qui est compris de plein de façons différentes parce que beaucoup de personnes entendent gérer ses émotions dans le sens de contrôler ses émotions et retenir certaines ce que moi je ne comptais pas du tout mais par contre il faut bien avoir conscience qu'on peut apprendre à vivre en harmonie et à maîtriser dans une certaine mesure sa vie émotionnelle en cultivant la maîtrise des pensées parce que les pensées nourrissent des émotions donc si on alimente des pensées de peur on va nourrir la peur tu vois si on alimente des pensées de colère on va nourrir la colère au-delà on va la faire enfler en fait comme un gros ballon alors qu'elle n'a pas besoin d'enfler tu vois donc quand on vit une émotion je pense que c'est hyper important évidemment de la vivre mais de pas la gaver la faire gonfler outre mesure par des pensées ruminantes qui vont la rendre plus importante que ce qu'elle n'est en fait je ne sais pas si est-ce que c'est clair ? oui oui c'est clair je pense que la différence peut-être qui est faite enfin l'amalgame qui peut être fait c'est que on accueille une émotion mais par contre on peut gérer sa réaction émotionnelle c'est-à-dire de ne pas se laisser embarquer en fait par l'émotion et par le corps émotionnel qui se met à prendre toute sa place et par contre notre réaction on peut tout à fait la gérer c'est-à-dire que il y a une colère qui monte bon ben j'accueille la colère par contre je suis tout à fait capable de maîtriser ma façon la façon dont je vais réagir à cette colère c'est soit je vais aller l'évacuer tranquille en allant courir ou marcher dans la nature ou etc ou alors je vais la faire exploser au visage de la prochaine personne qui se présentera et je pense que c'est peut-être ça la confusion qui est faite en ce moment c'est plutôt la maîtrise et la gestion de la réaction émotionnelle et c'est dans ces espaces-là où en fait on doit engager notre responsabilité c'est-à-dire voir le corps émotionnel comme un enfant parce qu'en fait très souvent c'est en lien avec des blessures qui sont souvent en lien avec des blessures de quand on était très très petit et enfant et donc on va avoir une réaction complètement enfantine dans ces moments-là où tout va prendre le dessus on va être complètement sous emprise de ce corps émotionnel et c'est à ce moment-là où il faut faire le choix en fait de se redresser de prendre sa responsabilité et de dire non je ne vais pas laisser mon corps émotionnel choisir comment je vais réagir je vais faire un pas de recul je vais accueillir l'émotion je vais respirer un coup je vais faire comme tu disais au début autre chose pour me changer d'idée aller marcher et quand l'émotion elle aura été accueillie et que ça se sera un petit peu apaisé là je pourrais avoir une action consciente plutôt que d'être en réaction par rapport à mon petit enfant intérieur qui a besoin d'être réconforté et qui va faire que du coup soit il va être frustré en colère taper du pied vouloir hurler sur l'autre enfin voilà c'est quand on est dans ces espaces-là il n'y a aucune aucune maîtrise mature quoi c'est pas possible ouais ça me parle énormément surtout le terme de responsabilité parce que les autres n'ont pas en fait à ramasser les peaux capsées de nos émotions parce que même dans un couple tu vois souvent on se décharge sur l'autre qui n'a rien demandé c'est une vraie pollution vibratoire je trouve de se décharger émotionnellement sur quelqu'un et reprendre sa responsabilité émotionnelle c'est aussi se prendre en charge en premier lieu pour préserver l'autre aussi de son caca émotionnel après ça veut pas dire qu'il faut évidemment pas demander de l'aide si on arrive pas à se dépatouiller tout seul de ce qu'on est en train de vivre mais je trouve que tu sais c'est comme quand tu vis en cohabitation bah là tu vois j'ai emménagé chez Raph bon première semaine on apprend à cohabiter ensemble ça veut dire qu'il y a quand même des règles de vie en commun par exemple tu vois quand on fout le bordel quelque part et bah quand on a fini après on range pour que ce soit pas l'autre qui ait besoin de faire ça pour ne pas empiéter en fait sur l'espace de l'autre et faire en sorte que la cohabitation soit confortable et bah sur le plan émotionnel c'est exactement la même chose si on se décharge tout le temps sur la même personne bah en fait c'est pas son rôle d'être là pour 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 ramasser les pots cassés en fait et c'est génial quand on arrive à développer beaucoup plus de responsabilisation et d'autonomie émotionnelle de pouvoir surtout donner soutenir pourquoi pas demander de l'aide quand on en a besoin mais pas systématiquement parce que on s'est autonomisé on a appris à se prendre en charge comme des grandes tu vois sur tous les plans tu sais il y a Adrien qui est là reste là Adrien c'est bien ça va te faire du bien et en plus il y a autre chose aussi qui souvent se met en travers de de l'accueil émotionnel au delà de la peur ou parce que parfois on a la peur qui va nous faire croire que si on accueille l'émotion on va mourir on va disparaître on va on va être complètement submergé on va pas en ressortir parce que parfois il y a vraiment cette peur viscérale de se dire si j'accueille la tristesse je vais mourir ou si j'accepte si j'accueille ma colère je vais me transformer en baie de féroce et ne jamais en sortir donc souvent il y a cette peur là qui est quand même déjà très présente qui peut bloquer l'accueil et il y a aussi autre chose dont il faut bien prendre conscience et ça encore une fois ça fait partie des ombres du corps émotionnel c'est l'orgueil c'est à dire que parfois il faut accepter que en fait on a notre responsabilité justement dans ce qu'on ressent et accepter que ça part de nous accepter que c'est nous qui ressentons de la colère de la tristesse de la jalousie de l'impuissance de la frustration parce que si on ne reconnait pas ça à l'intérieur de nous on va en fait chercher des coupables à l'extérieur vu qu'il faut absolument qu'on donne une raison à la façon dont on se sent et la victime quoi oui c'est ça et l'orgueil c'est un énorme rempart entre soi et l'autre et dans ce mécanisme d'ouvrir son coeur parce que si je reste dans mon orgueil et que je ne veux pas accepter et montrer aux autres que je suis vulnérable parfois que que je fais des erreurs etc alors c'est dans ces moments là où on va s'enfermer encore on va comme ériger une muraille de la perfection où non j'ai pas d'émotions qui me décentrent etc et donc on va pas être capable de grandir parce qu'en fait on va pas prendre notre responsabilité dans le processus ouais hyper intéressant et tu vois je me dis aussi dans un autre sens donc c'est important d'apprendre de comprendre et d'apprendre à vivre en harmonie avec ses émotions mais je trouve que c'est très intéressant aussi d'apprendre à accueillir l'émotion de l'autre parce que je trouve que beaucoup de personnes ne savent pas le faire tu vois on entend beaucoup de parents notamment tu sais qui disent ça de façon complètement inconsciente et bienveillante mais qui peuvent dire mais non sois pas triste pleure pas enfin tu vois n'aie pas peur alors que en fait c'est une façon de bloquer une émotion qui a besoin d'être qui a besoin d'être exprimée qui a besoin d'être vécue et qui a sa légitimité en plus et tu vois moi je me dis de plus en plus quand je vois que quelqu'un est dans son émotionnel j'ai pas spécialement envie de rentrer dans mon mental et d'essayer de le raisonner ou de lui parler à ce moment là mais juste offrir une présence qui pourra l'aider tout simplement à évacuer et ensuite après pourquoi pas prendre un recul pour échanger mais ouais ça c'est super c'est super que tu dises ça parce que en fait vu que l'émotion ça vient de la peur à partir du moment où quelqu'un est dans son émotion tu peux pas le raisonner tu peux pas lui dire quoi faire c'est pas possible ouais 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 tu vois moi dans plein de situations où j'étais à fond dans mon émotionnel et en plus je le comprenais pas forcément mais je le vivais franchement ça m'a pas fait du bien que mon entourage vienne me dire mais cherche tout de suite à comprendre pourquoi parce que moi-même je ne savais pas toujours pourquoi et puis cherche à me dire mais non je vais pas devoir pleurer arrête sois heureuse c'est tout en fait non laisse moi vivre mon moment le bonheur c'est pas un truc linéaire dans la vie on vit plein de choses en fait il y a tellement de nuances tellement de variétés et je pense que c'est important d'accueillir tous ces moments-là et de savoir quand il faut on peut proposer un soutien une présence quand on peut entrer en communication bah là c'est pareil donc par rapport à tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde on voit très bien que parfois on essaye de vendre son bout de viande on essaie à tout prix d'avoir raison de sortir de ses arguments et en fait en face on se rend même pas compte qu'on est face à quelqu'un qui est pleinement dans son émotionnel qui n'est pas ouvert à une discussion donc dans ces cas-là il y a juste à lâcher prise à le laisser vivre ce qu'il a besoin de vivre à arrêter de penser qu'on a aussi la vérité absolue parce que peut-être qu'on l'a pas et à prendre un petit peu de recul et à revenir au moment où une discussion une communication est possible mais arrêtons de forcer les choses dans tous les sens du terme de forcer les choses pour qu'une émotion passe vite de forcer les choses pour comprendre une émotion de forcer les choses pour ne pas vivre un truc tu vois je trouve qu'il y a un rapidement et une facilité à comprendre et à vivre dans tout ce qui est de l'ordre de la sphère émotionnelle surtout que c'est intéressant aussi qu'on passe par cet espace-là parce que tu vois le fait d'avoir besoin de convaincre quelqu'un avoir besoin que l'autre pense de la même façon que nous besoin que l'autre fonctionne de la même façon que nous c'est encore une fois un mécanisme qui est profondément enraciné dans la peur du rejet c'est-à-dire qu'on le voit bien en ce moment par exemple toutes les personnes qui sont convaincues de ce qui se passe par rapport à la crise les complots etc bon moi j'en fais partie je sais qu'il y a quelque chose qui se trame au-dessus mais quand on quand on met toute cette énergie-là à vouloir convaincre les gens à se mettre en colère à dire mais si mais regardez vous êtes tous débiles etc c'est qu'en fait à l'intérieur de soi il y a une profonde peur d'être rejeté parce que moi je pense comme ça et donc j'ai besoin que toi tu penses comme moi parce que sinon tu vas me rejeter et ça on le voit beaucoup en ce moment en fait à quel point les gens ont besoin de convaincre les autres parce qu'à partir du moment où eux ils sont dans leur vérité ils ont absolument besoin que l'autre soit dans la même parce que sinon il y a cette peur d'être différent ou de pas faire partie en fait du même écosystème et donc il y a une peur viscérale reptilienne de plus faire partie de la même communauté en fait ouais et puis je trouve que ce qu'on vit en ce moment est encore plus challengeant que d'habitude par rapport à cette peur-là tu vois d'ailleurs on en parlait au début du live que certaines familles peuvent être divisées ou certains amis tu vois et je crois que dans ce contexte où on voit que le monde est en train de changer vite c'est je pense que ça peut faire peur et ça peut être difficile de lâcher prise avec ce qui va se passer par la suite et de lâcher prise avec les risques que peuvent prendre certaines relations tu vois parce que c'est vrai qu'il y a des relations qui sont à risque en ce moment des liens qui pourraient se couper ou qui pourraient se détériorer du fait des opinions de chacun de la peur de tout ce qui est en train de se passer on ne sait pas et je pense que c'est une réelle opportunité de faire grandir la maîtrise de soi l'amour de soi aussi la compréhension le non-jugement et évidemment le détachement je crois qu'on a rarement été dans un contexte aussi qui favorise autant l'apprentissage spirituel et l'évolution tout en sachant que c'est pas parce que je vois Adrien parce que je sais qu'il s'est senti concerné quand j'ai dit les gens qui passent des choses en ce moment et heureusement qu'il y a des gens qui font ça parce qu'on en a aussi besoin besoin de rassurer celles et ceux qui n'osent pas afficher à leur pensée et ça c'est complètement vrai je pense que le fait que certains osent parler justement ça permet de recréer ce lien de je ne suis pas seule l'autre me comprend l'autre vit la même vérité que moi et à ce moment là ça peut effectivement donner du courage et de la confiance pour aussi oser moi c'est un peu ce qui s'est passé au début j'osais pas trop et puis à force de voir un peu les gens qui communiquaient bon moi je me suis dit bon moi aussi il faut que je m'affirme mais c'est intéressant de voir juste de quel espace ça part en fait c'est à dire que c'est pas parce qu'on accepte et qu'on est en résilience avec la situation qu'on n'a pas le droit de dire non qu'on n'a pas le droit de donner son opinion etc c'est juste observer de quelle énergie ça part comme on disait tout à l'heure est-ce que ça part d'une énergie de je suis en paix avec moi-même mais j'ai besoin d'informer autour de moi le plus de monde possible parce que j'ai envie que ces gens prennent confiance en eux qu'eux aussi s'éveillent qu'eux aussi voient quelque chose d'autre est possible ou est-ce que ça part d'un espace de colère et de rébellion où j'ai besoin qu'on se mette tous en guerre contre le monde extérieur et qu'on finisse tous par se diviser c'est là où il y a des subtilités après qui ne sont pas toujours faciles à observer je pense de toute façon je pense qu'il va y avoir différentes il y a déjà en fait différents groupes groupes de personnes dans les réactions c'est-à-dire il y a les personnes qui font confiance au gouvernement il y a ceux qui sont dans la case complotiste il y a ceux qui sont en mode hyper spirituel qui sont dans l'accueil il y a la création du nouveau monde et c'est vrai que je pense qu'on a besoin de tout mais pour moi l'essentiel c'est vraiment vraiment de s'assurer qu'on n'est pas dans une hypnose qu'on utilise son libre arbitre et qu'on est capable de parler depuis son centre voilà depuis un espace de neutralité avec bienveillance pour moi c'est l'essentiel et ça ça implique évidemment d'être dans le non-jugement et dans aussi l'acceptation de ce que chacun doit traverser parce qu'il y a des gens qui doivent vivre la rébellion il y en a d'autres qui doivent vivre la peur et c'est certainement leur chemin leur chemin de vie en ce moment et c'est très bien en fait comme ça et puis comme tu dis bienveillance pour soi et pour les autres ne pas se juger parce que il faut quand même observer que c'est normal que tout le monde soit flippé parce que les mécanismes qui sont en jeu tout est mis en place pour que les gens aient peur en fait tous les secteurs tout a été mis en place pour que les gens aient peur le fait de ne pas pouvoir se retrouver la confusion dans les médias la confusion dans les chiffres le fait de diviser aussi de dire qu'une partie de la population est responsable de la mort d'une autre partie de la population de voir tous les soignants qui n'en peuvent plus alors qu'en fait le problème vient d'ailleurs que c'est un problème financier d'une mauvaise gestion etc. donc en fait il y a tellement il y a un chaos qui a tellement été orchestré sur plein de plans que c'est normal qu'en fait ça vienne toucher nos peurs les plus viscérales la peur de perdre sa liberté la peur de faire du mal à l'autre la peur de perdre ses ressources la peur de l'inconnu ça vient toucher tellement de peur que c'est normal en fait qu'on soit en réaction à certains moments et ça il faut aussi il faut aussi l'accueillir c'est-à-dire même si on est dans une posture de paix et qu'on va vers la lumière et je sais que nous on est là-dedans bah aussi être bienveillant avec soi quand on traverse des phases où voilà moi il y a eu des moments j'ai pété des câbles j'ai pleuré je me sentais impuissante et voilà on reste humain même si on est en train de passer un cap dans l'éveil de conscience on reste quand même des humains et c'est normal qu'on flippe de tout ça en fait tu vois il y a une réflexion que j'ai eu vraiment qui m'est apparue évidente ces derniers jours c'est qu'on est beaucoup plus sujet à la peur et dépendant de l'extérieur si on manque d'éducation et quand je parle éducation c'est des connaissances de base qui nous rendent notre autonomie tu vois là on vient de faire un mini cours sur la gestion émotionnelle bon bah c'est génial maintenant il faut pratiquer il faut intégrer mais je pense que ce serait super important et j'invite chacun aussi à se renseigner sur le fonctionnement du corps humain sur le système immunitaire à comprendre vraiment comment on fonctionne en fait pour être capable de s'autogérer de prendre soin de sa santé sur tous les plans et en particulier sur le plan physique parce que ça tu peux être sûr que si tu sais comment ton corps fonctionne et en particulier sur ton système immunitaire et que tu fais ce qu'il faut pour le renforcer au mieux tu as beaucoup moins peur d'un potentiel virus que ce soit le Covid ou quelque chose d'autre tu vois pareil si tu as des peurs financières bah c'est commencer peut-être à réfléchir à un projet qui t'anime à comment tu peux rebondir pourquoi pas si tu si tu es en mode complotiste et que tu envisages de bah de de te mettre un petit peu à l'écart des grandes villes parce que tu as peur de ce qui va se passer et bah t'auras moins peur de faire ce saut là et de partir peut-être à la campagne si t'as appris la permaculture tu vois toutes les notions de bricolage vraiment faire en sorte de s'autonomiser et de s'éduquer sur des savoirs qui sont fondamentaux en fait qui nous permettent d'être profondément libre sur tous les plans et quand je dis sur tous les plans c'est plan matériel physique émotionnel et aussi sur sur le plan mental la sagesse c'est pour ça aussi que c'est important je pense d'avoir un réel cheminement spirituel pour intégrer une grande sagesse une grande foi et une grande intelligence en fait qui ne peut se développer que bah voilà que en travaillant un petit peu tous les jours et en s'investissant pleinement pour se libérer et je pense que cette période là va nous pousser au maximum à développer une grande souveraineté personnelle que j'entends en termes de responsabilisation autonomisation et grande ouverture de coeur et c'est d'ailleurs c'est super que tu l'aies résumé comme ça parce que c'est exactement le nerf de la guerre en ce moment c'est à dire que en fait tout ce qui se passe en ce moment nous impacte autant parce qu'on a perdu notre capacité à nous rappeler qu'on avait des ressources et qu'on a perdu ce pouvoir personnel qui nous permet de nous laisser libres et autonomes c'est à dire qu'ils nous font croire qu'on n'a pas la capacité à s'auto-guérir qu'on n'a pas la capacité à avoir un bon système immunitaire ils nous font croire qu'on est complètement dépendant des aides de leur système etc et qu'en fait on n'est pas capable de se créer des nouvelles ressources ils nous font croire qu'on n'a pas de ressources pour justement se mettre dans la posture de nous on a les réponses pour vous et vous êtes complètement de dépendants de nos systèmes alors que si on revient à l'infantilisation exactement c'est ça ils nous infantilisent ils nous font croire qu'on est des enfants qui ne savent rien faire et qui ne connaissent rien alors que si on se rappelle en fait de tout ça et bien on voit bien qu'on a plein de ressources et c'est d'ailleurs le meilleur moment en ce moment pour créer sa vie pour créer son nouveau métier ce qu'on a envie de mettre en place dans le nouveau monde parce que en fait personne ne le fera à votre place donc c'est aujourd'hui qu'il faut se responsabiliser et voilà et se dire ok maintenant je suis mon propre parent je suis mon père je suis ma mère et je me mets en route avec mon baluchon quoi et personne ne va personne ne va me dire quoi faire c'est comme ces histoires de mission de vie tu vois les gens se perdent là-dedans ils attendent qu'on leur dise et qu'on leur donne sur un plateau voilà toi tu es fait pour faire ça ta voix c'est ça elle est toute tracée mais si on vient nous amener ça sur un plateau la vie elle n'a plus d'intérêt et en fait ça ne nous intéresse plus donc encore une fois ça doit partir de nous mais oui c'est sûr que personne ne pourra le faire à notre place et puis personne n'aura forcément d'intérêt à le faire à notre place je pense surtout pas les gouvernements mais c'est intéressant je trouve de réaliser quand même que se responsabiliser de développer plein de nouvelles ressources qui nous rendent de plus en plus libres mais c'est passionnant il n'y a rien de plus passionnant que ça quoi de découvrir plein de corps de métiers différents de se renseigner de faire des nouvelles expériences de réaliser plein de choses sur soi de se comprendre mais je trouve que c'est un chemin initiatique mais absolument merveilleux et aujourd'hui ce qui est quand même on a quand même beaucoup de chance de se dire que c'est relativement facile et accessible de rechercher de nouvelles informations de se former on peut faire plein de choses à distance il y a plein de choses qui sont organisées il y a plein de livres il y a plein de formations dans tous les domaines possibles et imaginables et je pense que c'est le moment plus que jamais de commencer par ce qui vous passionne le plus et ce qui vous serait le plus utile et ce qui vous permettrait aussi d'apaiser certaines peurs que vous avez dans des circonstances où vous vous sentez dépendant de l'extérieur et peut-être quelque chose aussi qui peut être important qu'on leur dise c'est parler du jugement parce que tu vois je sais qu'est-ce qui revient beaucoup là quand les personnes se disent ah oui j'ai envie de créer ma vie j'ai envie de faire ça etc il y a tout de suite la peur du jugement qui va un peu ralentir oui mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me lance là-dedans et si je décide que moi je vais tracer ma route ou que je vais m'investir là-dedans qu'est-ce que et souvent ce jugement en fait ça vient ça vient nous stopper alors qu'on a cet élan à l'intérieur de nous et on sait que c'est la voie juste et on sait qu'on veut aller là-dedans donc est-ce que tu veux dire un mot sur le jugement et qu'est-ce que ça veut dire en fait le jugement qu'on nous porte bon alors j'ai envie de dire ne vous gâchez pas la vie avec ce que pensent les autres parce que franchement leur avis n'est que leur vie c'est pas la vôtre et ouais on en revient au sujet du détachement et puis les jugements que vous pouvez recevoir de l'extérieur ne sont que le reflet de la vie intérieure des personnes qui vous jugent en fait donc en fait ça ne parle je pense que c'est ça dont tu parlais ça parle beaucoup plus d'eux que de vous et de toute façon vous ne serez jamais l'humanité l'unanimité c'est enfin peut-être dans certains contextes mais 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 je pense que personne dans sa vie n'a fait à chaque instant l'unanimité et fort heureusement ce n'est pas grave du tout ça ne nous empêche pas d'évoluer ça ne nous empêche pas d'agir et et voilà si vous avez un rêve franchement avancez dans son sens tentez votre chance parce que la seule manière d'être déçue c'est de ne pas essayer et je trouve que souvent tu vois j'entends parler des personnes qui n'osent pas se lancer dans un projet ou dans un petit truc tu vois une petite sortie de zone de confort et en fait ça c'est toi qui en avais parlé une fois tu t'avais dit imagine dans le pire des cas qu'est-ce qui se passerait et souvent quand on se rend compte le pire des cas ce que ça pourrait être en fait on réalise que bon bah c'est pas si horrible que ça et puis je peux je peux retomber sur mes pattes moi ça m'était arrivé tu vois quand j'étais ça faisait quelques années que j'étais revenue chez mes parents parce qu'on était en formation maturale et je ne pouvais pas me payer un loyer et j'avais vu une coach et qui m'avait dit Margot maintenant tu sais vraiment pour quelles raisons tu dois partir ça te fera du bien enfin tu sais que tu ne dois pas rester donc tente ta chance en fait même si tu ne sais pas comment ça va se passer comment tu vas trouver les solutions tente ta chance je ne veux pas que tu restes deux semaines de plus chez tes parents et en fait à ce moment-là je m'étais dit mais bah cette femme-là m'inspire elle représente un idéal que j'ai envie d'atteindre donc j'ai envie de lui faire confiance à elle plutôt que de faire confiance déjà aux personnes qui n'incarnent pas mon haut idéal donc je me suis dit ok je vais tenter ma chance je vais lui faire confiance et au pire des cas au pire des cas si je pars de chez moi et que finalement je n'arrive pas à assumer financièrement ça ne se passe pas bien et bah je reviens chez les parents enfin tu vois c'est un retour à la tête c'est vrai que le au pire c'est super parce que ça nous permet de déconstruire des projections on se dit oui mais il va y avoir ça bah oui mais au pire qu'est-ce que tu fais bah ça oui mais et après il y a ça bah oui mais au pire qu'est-ce que tu fais et en fait ça permet de déconstruire ce truc où à chaque fois on envisage le pire du pire alors qu'en fait il peut aussi se passer le meilleur du meilleur et ça c'est tellement quelque chose dont on n'a pas l'habitude ouais mais oui et puis surtout que même si tu reviens à la case départ mais entre le point de départ et l'arrivée t'as fait une énorme boucle t'as vécu plein d'expériences t'as rencontré des gens donc tu reviens pas indemne en fait tu reviens plus riche surtout quand t'as appris à te responsabiliser par rapport à tes expériences et à en tirer toujours des enseignements à voir la lumière qu'il y a dedans même dans l'expérience la plus difficile que tu vas vivre bah c'est dans cette expérience là que se cache le plus grand enseignement le plus gros trésor quoi donc il peut rien vous arriver mal si vous avez le bon le bon regard et si vous avez développé de la maîtrise et vraiment ce truc du jugement quoi comme tu disais tout à l'heure enfin quand l'autre me juge il parle de lui et en ce moment je crois que les gens ils font vraiment 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 le marteler ça parce que vu que tout le monde en est plein à essayer de sortir de la matrice de créer sa propre vie de sortir des schémas limitants de sortir des croyances forcément quand vous faites ça ça va déranger forcément parce que ça va venir toucher des peurs chez tout le monde donc à partir du moment où quelqu'un va vous juger il va dire oui mais t'es complètement inconscient oui mais t'es complètement perché oui mais t'es complètement irresponsable oui mais tu fais partie des complotistes etc sachez juste qu'en fait il parle de lui et il parle de soit quelque chose qu'il a envie de développer mais qu'il n'arrive pas à développer donc en fait il va y avoir une forme d'envie de jalousie de dire ah mais en fait moi aussi j'aimerais faire ça donc plutôt que d'arriver à suivre mon élan je vais juger l'autre parce que lui il arrive à le faire ou alors je vais juger l'autre parce qu'il incarne une part de moi que je n'accepte pas par exemple tous les gens qui critiquent les complotistes c'est qu'en fait il y a une part d'eux qui aimerait se raccrocher à quelque chose qui aimerait arriver à croire en complot parce que ça les rassurerait et ça mettrait une forme de raison sur tout ça mais ils ne se l'autorisent tellement pas qu'ils vont aller juger les autres qui eux sont dans cette vérité là donc vraiment quand quelqu'un vous juge ne vous remettez pas en question tout le temps tout le temps tout le temps l'autre parle de lui et il parle absolument pas de vous c'est quand on est dans un vrai échange bienveillant on est capable de dire voilà toi tu agis comme ça moi ça me fait ressentir ça observe comment toi tu te positionnes c'est intéressant la dynamique entre nous etc ça c'est un vrai débat constructif mais à partir du moment où je dis à l'autre dis donc toi de penser comme ça t'as rien compris ou t'es complètement débile etc il n'y a absolument rien de vrai là-dedans en fait un jugement n'est jamais vrai ça part tout le temps des croyances en fait oui mais de toute façon dès qu'on parle avec son émotionnel on parle de soi c'est évident vu qu'une émotion c'est une réaction donc on réagit forcément à quelque chose quand on parle depuis son centre c'est là qu'on peut vraiment que ça devient constructif que ça devient intéressant et que ça devient possible d'aller dans une vraie réflexion un vrai échange en profondeur enfin moi c'est comme ça que je vois les choses que je les comprends plutôt et dans ce sens là c'est tout aussi important d'arriver à rendre à l'autre ce qui lui appartient dans un jugement qui nous a envoyé et en même temps de reconnaître ce qui nous appartient donc parce que hier tu vois j'avais une discussion avec Franck un ami en commun sur quelque chose que j'ai vécu bon je rentrerai pas dans le détail ici mais il me disait oh quand même t'as du courage de continuer à être dans des relations amoureuses dans des relations amicales avec tout ce que t'as traversé ces derniers mois t'es quand même pas tombé sur des cas faciles etc je lui dis mais tu sais je les ai attirés et en fait ça m'a fait grandir et si je les ai attirés c'est parce que j'avais quelque chose à comprendre et ça m'a permis de travailler ma capacité à moins douter de moi à moins me sentir tout le temps jugée à poser mes limites à dire non à pas accepter l'emprise des autres à pas me faire manipuler donc en fait j'ai attiré tout ça parce que je devais le bosser et je prends ma responsabilité aussi dans ce qui m'est arrivé et je remercie même parce que ça m'a fait grandir et parce que c'est trop facile de dire le jugement de l'autre lui appartient je lui rends mais par contre ensuite de se remettre dans une posture de victime de dire oui mais quand même j'attire tout le temps des gens méchants des hommes qui me font du mal etc non ça marche dans les deux sens c'est à dire que oui l'autre il y a des trucs qui lui appartiennent mais moi aussi j'ai des choses qui m'appartiennent et je ne peux pas tout le temps me mettre dans la posture de la pauvre petite malheureuse qui n'attire à elle que des relations compliquées et qui ne veut pas voir ce que ça dit aussi de moi tu vois bah oui 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 complètement mais c'est génial parce que ça nous rend ça nous rend ça nous reconnecte à notre puissance aussi d'avoir cette lucidité et cette compréhension bah du fait que rien n'arrive contre nous et tu vois c'est par rapport à tout ce que le monde est en train de vivre en ce moment c'est encore vrai rien n'arrive contre nous et là on pourrait très bien voir les choses comme si on était dans un stage intensif destiné à l'évolution globale de l'humanité tu vois et à un grand éveil de conscience c'est sûr que là voilà le contexte est parfait pour nous permettre de travailler tous faire émerger en fait une nouvelle conscience des nouveaux enseignements c'est ce qu'on transmet déjà depuis plusieurs années toi et moi mais aussi toutes les personnes qui sont dans le milieu de la santé holistique et plein d'autres corps de métier et c'est génial je trouve il y a de plus en plus de monde qui vont qui va qui va qui va s'éveiller et moi ça quand tu vois quand je me rappelle de ça et bah et bah je me dis que ça m'apaise énormément en fait je refocalise mon attention sur ce qui compte vraiment pour moi Hélène qui dit quand on n'attire aucune relation du tout vous en pensez quoi qu'on n'est pas prêt il faut aller creuser il peut y avoir plein de choses mais quand on n'attire aucune relation du tout c'est est-ce que déjà on a envie vraiment d'une relation est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inconscient qui bloque est-ce qu'il n'y a pas des peurs qui bloquent il peut y avoir plein de choses il faut aller creuser après en séance mais oui souvent quand on attire personne et qu'on dit que personne ne vient dans notre vie c'est qu'il y a une part de nous qui bloque même si elle est très inconsciente parce que sinon si on n'était que amour on attirerait l'amour tout le temps c'est l'univers répond ce qu'on vibre donc si je ne suis que amour constamment je ne suis que amour 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 je vais attirer à moi l'amour et on voit bien c'est plus on est rayonnant et plus on attire à soi plein de gens merveilleux ça fonctionne dans les deux sens donc si je ne suis qu'amour je dois forcément attirer l'amour et si je ne l'attire pas c'est qu'il y a une part de moi qui n'est pas dans l'amour et il faut aller observer ce qui coince moi je ne sais pas si de ton côté tu as pu lire les commentaires mais moi je ne les vois pas très bien ce n'est pas très pratique en fait de scroller et en plus il y en a beaucoup j'ai vu passer des choses mais là ça c'était la dernière question après il nous reste cinq minutes donc je me dis ça pourrait être peut-être intéressant que tu peut-être que tu donnes tes petits rituels ou les pratiques du moment qui pourraient faire du bien justement par rapport à cette autonomie émotionnelle tu vois des choses qui seraient bonnes à pratiquer et à faire en ce moment parce que toi tu parles beaucoup d'amour de soi d'ailleurs tu nous as fait une vidéo pour Power pour l'école qu'on va connaître oui j'ai vu des extraits ça avait l'air génial donc je ne l'ai pas encore vu complètement mais je sais qu'elle va être très chouette donc Power on a dépassé les 83% là sur la cagnotte ils font encore on compte sur vous pour faire naître le bébé mais voilà je sais que toi tu étais beaucoup connectée à ça la souveraineté l'amour de soi donc qu'est-ce que tu auras envie de partager autour de ça aux personnes qui nous regardent qui pourraient leur faire du bien je vais essayer de faire synthétique parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps effectivement pour ceux qui ne me connaissent pas parce que c'est vrai que je ne me suis pas présentée en fait au début du live et bien je fais je suis vraiment sur une voie initiatique depuis plusieurs années et en fait toutes mes expériences j'apprends à m'en servir pour développer beaucoup plus de souveraineté personnelle de maîtrise de soi ça me permet de me sentir beaucoup plus autonome et libre et dans l'amour épanoui au quotidien donc j'accompagne en coaching individuel et petit groupe des personnes sur du moyen long terme pour les former et leur permettre d'avancer sur leur projet de vie et leur projet professionnel donc voilà ça c'est donc je vous invite à choisir vos influences c'est-à-dire à vous rapprocher des personnes qui vous inspirent et qui vous éveillent et à saisir l'opportunité de vous former et de vous faire accompagner si vous voulez catalyser votre évolution ça c'est génial mais en attendant par rapport aux petits tips autonomie émotionnelle et bien reprenez ce live et commencez à pratiquer la vie harmonieuse avec vos émotions c'est-à-dire un offrez-vous de l'amour de la présence et de l'acceptation quand vous vivez une émotion deux posez la question pourquoi et demandez-vous avec un petit peu de recul pourquoi vous avez vécu ça qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie pour répondre au message que vous avez reçu de votre émotion il n'y a pas besoin d'avoir dix mille outils moi je vous conseille d'aller à l'essentiel et de pratiquer 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 et il n'y a pas forcément de mode d'emploi pour être dans la bienveillance et dans l'amour voilà et dans le non-jugement il faut juste incarner ça le plus souvent possible et donc si j'avais un conseil ce serait de bien choisir vos influences et de bien sélectionner l'essentiel de ce que vous voulez retenir pour pas trop vous éparpiller et favoriser la pratique l'expérience l'intégration donc s'il y a une chose que vous voulez retenir choisissez la bien choisissez le truc le plus intéressant le plus central pour vous qui va vous aider et pratiquer à fond jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle façon de se vivre jusqu'à ce que ça ait infusé toutes les parties de votre être et que vous soyez une nouvelle personne voilà j'ai même envie de dire incarner en ce moment moi mon cheval de bataille c'est d'incarner sa spiritualité ne laissez pas tous les concepts s'accumuler dans votre tête ça sert à rien de lire 8000 livres et de faire 8000 formations si vous incarnez pas tout ce que vous voyez tout ce que vous entendez tout ce que vous lisez donc comme comme tu dis Margot très bien c'est à partir du moment où vous avez pris conscience par exemple des sujets dont on a parlé aujourd'hui incarnez-le et donc tous les jours mettez-vous dans la posture de l'observateur du petit laborantin dans son laboratoire qui fait ses expériences et juste observer ah tiens là j'ai réagi comme ça ah tiens l'autre il a réagi comme ça ah tiens qu'est-ce que ça veut dire ah qu'est-ce que je peux mettre en place entrer dans des espaces d'humilité pour pouvoir vous mettre à votre propre service et ainsi vous pourrez être à un meilleur service auprès des autres et auprès du monde mais ça commence d'abord par vous donc voilà mettez-vous dans une posture d'humilité d'authenticité de vulnérabilité et ensuite la vie se changera du reste il n'y a pas besoin d'aller chercher 8000 théories pour que ça fonctionne exactement et ne serait-ce que dans ce live il y a déjà suffisamment pour travailler pendant plusieurs semaines voire même plusieurs mois donc en fonction du rythme d'intégration de chacun donc voilà il n'y a plus qu'à merci beaucoup en tout cas c'était chouette de pouvoir partager ça toutes les deux avec tout le monde donc comme tu disais voilà pour les personnes qui veulent aller voir ton compte ils peuvent découvrir tout ce que tu partages au quotidien ton site etc Margot elle adore booster les gens qui ont des projets chouettes t'accompagnent les petits groupes etc c'est un peu le petit rayon qui dit allez vas-y tu peux y arriver donc voilà et puis bon bah nous on a déjà animé des stages on a déjà fait plein de choses ensemble peut-être qu'il y aura d'autres projets qui naîtront un jour aussi toutes les deux merci en tout cas on a vu tous les messages il y a beaucoup de merci et de commentaires qui voilà ça nous fait vraiment du bien de pouvoir vous partager tout ça je vais le mettre en replay bien sûr en IGTV pour qu'on puisse le partager je pense que je le mettrai aussi sur Youtube Facebook enfin voilà on va vraiment faire diffuser tout ça je pense que c'est vraiment important voilà est-ce que tu veux tu veux dire le petit mot de la fin merci je vous aime et merci à toi Aurore c'était chouette j'ai passé un super moment ouais moi aussi je te fais plein de gros bisous passez une belle soirée tout le monde prenez soin de vous vraiment prenez soin de vous de vos émotions et de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis à très bientôt ouais à bientôt bisous bonne fin de journée à bientôt abonnez-vous